Que nous puissions tout mettre en œuvre pour récupérer tous les espaces que nous avons perdus. Oui, on a perdu des espaces, on a perdu des batailles, mais la victoire nous appartient. La victoire finale, c'est nous et sera à notre compte. Et je ne doute pas de la détermination du militaire congolais, accompagné par l'ensemble du peuple du Congo, pour que ce défi soit lévé. C'est une question des vies ou des morts. C'est une question existentielle. Donc, nous devons tout mettre en œuvre pour que tout ce qui a été perdu comme espace soit récupéré, que nous raménions la guerre d'où elle est venue. Où l'RDC existe comme un état, comme une nation avec ses 2 345 410 km², où le Congo disparaît de la carte de l'Afrique et nous devenons esclaves des Rwandais. Tel que je connais les militaires congolais, tel que je connais le peuple congolais, cette deuxième hypothèse n'arrivera point et n'arrivera jamais. Bâtons-nous sous l'impulsion du commandant suprême de notre armée, l'accompagnement du gouvernement de la République démocratique du Congo et le commandement du chef d'état-major général des forces armées. Toute la posture militaire a été mise en place pour nous rendre capables de faire face à toutes les éventualités. Luttons pour la nation. Lévons-nous, combattons, défendons notre pays jusqu'à la dernière goutte de sang. Nous avons le devoir patriotique de ramener, comme je l'ai dit, la guerre d'où elle est venue et de faire de la République démocratique du Congo un pays grand, respecté, beau et prospère au cœur de l'Afrique. Et ce, non seulement pour nous qui sommes aujourd'hui vivants, mais aussi pour les générations futures. Tout pour la patrie, ne jamais trahir le Congo et nous mourrons pour la République démocratique du Congo. Défendons notre pays jusqu'à la dernière goutte d'essence. C'était là les propos du général-major Ekinge Bomo Saifomi-Sylvain, qui constitue aussi une réplique sur le communiqué du RDFM 23. Et c'est ici que prend fin la chronique des forces armées de la République démocratique du Congo, qui a été diffusée sous la coordination du général-major Ekinge Bomo Saifomi-Sylvain, Supervision du général de brigade Batabombia-Panza-Jean-Daniel, le sous-lieutenant d'externes aux étés à la présentation, le lieutenant-colonel Boso-Lissasi-Fredi, le lieutenant-nabandie-Diedoné, le sous-lieutenant-Tresor-Sylvain-Guel et le lieutenant-caque-ça été à la réalisation, à la prise de son et à la prise de vie de ces chroniques. À la prochaine occasion. Ciao.